... On était en décembre l'année dernière, j'étais à Toronto dans une conférence sur le marché des seniors, essentiellement pour les entreprises. Il y avait une partie sur l'innovation. Il y avait mon collègue canadien qui passait juste un peu plus avant moi et qui parlait d'innovation. Et il disait, l'innovation c'est important pour les seniors, il faut absolument innover pour convaincre les seniors. Répondre, attendez seniors, il faut également innover. Bref, il faisait un discours entièrement pro-innovation à fond. Il vient se rasseoir à côté de moi, à l'époque on pouvait s'asseoir côte à côte. Et je lui ai dit, mon Dieu, tu as quand même un sacré culot d'avoir un double discours entre ce que tu dis dans les conférences, où il faut absolument innover et innover, et dans les entreprises dans lesquelles toi et moi, on a investi. Et on a investi dans des entreprises dont l'innovation est importante, mais à juste mesure. Et là, il me répond, tu sais Frédéric, je dis ce que les gens veulent entendre dire et pas ce qu'ils devraient, pas ce qu'on devrait leur dire. Alors, en préparant la conférence, j'avais deux options. Soit je disais effectivement, l'innovation c'est à fond, c'est à fond. Soit je vous donnais la vision qu'on avait, nous, en back-office sur l'investissement et tel qu'on voit le marché des seniors. Donc si on peut montrer la présentation, ça serait pas mal. Oui, allô, voilà, bon. Donc, qui est juste fini, nous sommes un camion de conseil sur le marché des seniors depuis une vingtaine d'années. On est français, maintenant on est basé à tête de pont en Europe et à Berlin, donc on est basé essentiellement à Berlin. Tout d'abord, dans l'innovation, je pense qu'il y a quelques chiffres. Donc ça, c'est un chiffre qui est issu d'une méta-étude, dans plusieurs études européennes mais aussi américaines. Quand une entreprise décide de créer une innovation, en tout cas, à une innovation, dépose un brevet, en imaginant qu'on crée une innovation ensemble, qu'on dépose un brevet, et cette innovation, plusieurs années après, va créer un ensemble de revenus dans les pays développés, ou dans les pays concernés, il faut savoir que notre entreprise va récupérer environ 5% des revenus totales de l'innovation que l'innovation aura créée. Je connais bien le sujet, avant de m'intéresser aux seniors, je travaillais sur l'impression 3Dimension, avec 3D Systèmes, qui est toujours le leader mondial de l'impression 3D Systèmes, et je dirigeais le 3D Systèmes pour l'Europe du Sud. C'est un brevet, l'impression 3Dimension, pour celui qui ne le savent pas, c'est un brevet français, que le CEA n'a pas voulu renouveler en 87, qui a été racheté par Chuckle, un Américain, qui a créé 3D Systèmes, 3D Systèmes est toujours le leader mondial, mais alors, ça a été difficile. En fait, il y a eu dans chaque pays une copie des brevets, enfin une copie de la technologie malgré les brevets, 3D Systèmes a dû attaquer tout le monde, tous les secteurs en procès, et au final, 3D Systèmes a plus que 55% des revenus, ça c'est absolument clair, environ 20% des revenus, mais le brevet plus l'innovation n'a pas empêché les concurrents de se développer. Et simplement, ce que je veux dire ici, c'est que l'innovation c'est intéressant, mais en fait, on rentre dans un procédé d'innovation, donc il faudra innover sans arrêt, ce que 3D Systèmes a fait, et il faudra également protéger l'innovation. Alors, pour moi c'est ça en fait, le succès de la Silver Economy sont dans des innovations à degré pragmatique et réaliste, basées sur les fondamentaux. Effectivement, quand on regarde des entreprises qui étaient citées, qui ont dépassé les 100 millions d'euros, une superbe entreprise en France, on pourrait estimer pour certains que les produits d'aménagement des domiciles sont très innovants, et pour d'autres, ce n'est pas forcément très innovant. En tout cas, moi je pense que ce qui fait le succès de ces entreprises en question, comme Isseloji Chauveur ou comme Stannard en France, le Montescalier, c'est des entreprises qui sont basées sur des fondamentaux et qui ont su, on va dire, ajuster le degré d'innovation. Je dis souvent que l'innovation, c'est comme le sel. On n'en met pas assez, mais on ne mange pas, en tout cas, on se force à manger. Et l'autre jour, j'allais manger chez Pizzavet, pour ne pas les citer, c'était très très salé, et je n'ai pas fini la pizza. Donc, pas assez d'innovation, on ne mange pas, et trop d'innovation, on est un petit peu écœuré. Donc, c'est un petit peu le message que je voulais faire passer. Avec un exemple, dans la silver economy, pour bien comprendre ce que je vais vous dire. Actuellement, en telle assistance, donc tout le monde connaît la telle assistance, c'est un médaillon, essentiellement pour l'instant, c'est encore un médaillon sur lequel le personnage va appuyer s'il y a un souci à domicile. Il y a plusieurs façons de quantifier, enfin, de segmenter la segmentation. On va dire qu'ici, je vais dire, telle assistance classique, dont c'est le médaillon, qui est porté au cou. Ensuite, est apparue la telle assistance mobile, c'est essentiellement la telle assistance sur les smartphones, c'est-à-dire en fait, c'est en dehors du domicile. La telle assistance classique, c'est dans le domicile. La telle assistance mobile, c'est en dehors du domicile, essentiellement. On peut appuyer et se faire secourir quelque part dans la rue. Et ensuite, il y a la telle assistance prédictive. La telle assistance prédictive, on met essentiellement, je fais simple, des capteurs dans un environnement, à domicile. Les capteurs sont reliés à un ordinateur, à un logiciel. Le logiciel vous apprend les comportements des personnes âgées ou des personnes moins âgées. Et dès qu'il y a un comportement différent de la moyenne, un petit peu anormal, il y a une alerte qui est déclenchée. La telle assistance prédictive, le dernier, ce qu'on appelle la base d'actimétrie. Quand j'ai commencé en 2000, on voyait déjà les prémices, la telle assistance par actimétrie. C'était le démarrage. Il y a déjà des start-up qui avaient lancé ce sujet en question. Ils y croyaient dur comme fer. Qu'est-ce qui se passe 20 ans après ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas innover, mais 20 ans après, la telle assistance prédictive doit faire à peu près 5% du marché. Environ 600 000 personnes équipées d'une telle assistance en France, un peu moins, il doit y avoir à peu près 5% du marché. Et encore, donc, il aura fallu, et c'est seulement, on va dire, depuis 2-3 ans que les telle-assisteurs ont accepté et proposent, on va dire assez fortement, une telle assistance prédictive. Et encore, ça ne veut pas dire que c'est être accepté, c'est parce qu'il va falloir faire accepter par les seniors. Et là, ça bute. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, 20 ans après, 70%, 80% du marché sur les personnes âgées, sur les besoins de nécessité, sur la style de l'économie, soit telle assistance, telle assistance classique, telle assistance mobile, soit peut-être même pas 10%, et 5% pour l'atelessence prédictive. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas innover. Dans les Ardennes, vous avez Assistelle, qui s'est dit, voilà, l'atelessence avec bouton, le bouton, le pendentif, il fait vieillot, les seniors ne veulent pas être ghettoisés, ils ne veulent pas utiliser un médaillon comme ça. Assistelle a dit, voilà, on va redésigner le médaillon sous forme de bijoux, ce qui s'appelle la framboise, pour faire un médaillon un peu plus sexy, de façon à ce qu'il soit accepté par un peu plus de seniors. Donc on voit que cette stratégie, qui pour moi n'est pas ultra innovante, innovante au niveau du design, au niveau du produit, n'est pas forcément innovante, ou n'est pas forcément au niveau de la vente, mais qui permet de faire grossir le marché d'Assistelle. Là, c'est un exemple américain, en 2016, peut-être certains ont entendu parler, c'est Lively, c'est une montre GPS, enfin plus que GPS, qui a été lancée par, ça s'appelait Lively à l'époque, une start-up, ils ont investi 20 millions de dollars, et ils se sont dit, nous, on ne va pas le vendre par des distributeurs qui sont déjà au contact des seniors, on va le vendre en direct, en passant par la télévision. Donc l'innovation, c'est ça, c'était l'innovation, c'était, on prend un canal de distribution, un canal pour proposer le produit aux seniors, qui soit différent de ce que l'on pensait. Et ils ont mis 20 millions de dollars, pratiquement en publicité, on va dire 15 millions de dollars en publicité, pour vendre ce produit-là. C'était un flop, l'entreprise était liquidée, parce qu'innover à ce point sur le canal de distribution, c'était oublier que la génération âgée, on va dire, des plus de 80 ans, lorsqu'ils cherchent un produit, lorsqu'ils vont se renseigner sur un produit, lorsqu'ils vont, par exemple, s'intéresser à l'aménagement des salles de bain, ils vont préférer aller voir des entreprises comme Intépendance Royale, ou Isis Over, ou d'autres, qui sont très reconnues sur le secteur d'activité, plutôt qu'une entreprise qui n'est pas forcément dans le secteur. Il y a un caractère essentiel qui est, on est intéressé, on se renseigne chez l'entreprise, qui est le spécialiste de, on s'aperçoit à ce phénomène, également dans les services à domicile. Le produit, l'Ivolet, certains vont me dire qu'il existe toujours. Oui, l'entreprise était liquidée, l'Ivolet, le produit a été racheté par Great Call, Great Call, c'est un opérateur téléphonique mobile, qui cartonne aux USA, d'ailleurs qui est encore racheté à l'heure actuelle. L'Ivolet, le produit a été repris par Great Call, et l'expansion de l'Ivolet a pu se passer, parce que le canal de distribution était cohérent, était basé sur les fondamentaux qu'il y avait à destination des personnes âgées et des seniors. d'ailleurs. Alors, si on rentre un petit peu dans les sujets, je ne peux pas tout le dire, mais tel que je vois la situation. Il y a déjà un temps d'acceptation qui est plus ou moins long chez différentes catégories de personnes. Le temps d'acceptation d'un produit, mais ça c'est une moyenne, on va me sortir des contre-exemples, c'est évident, il est plus long chez personnes âgées. Ça va être le temps d'acceptation de la tassistance prédictive, il va demander encore au moins, à mon avis, 4 à 5 ans, je prends les paris. L'état d'assistance par caméra à domicile, ça va prendre encore beaucoup de temps, parce que le temps d'acceptation d'un produit que je suis jugé comme intrusif, ce n'est pas encore le moment. Donc, il y a un temps d'acceptation des utilisateurs. Ensuite, je pense que j'en parle, je ne sais pas si j'en parle après maintenant, je vais le dire maintenant, il y a des usages par génération. C'est-à-dire, en fait, si vous me dites, par exemple, j'ai un logiciel qui traduit ce que vous dites automatiquement en chinois, et sans faute sur Internet, et je vais vous dire, bravo, il est où ce logiciel ? Et vous allez me dire, il est sur la Game Boy, la Nintendo. Moi, c'est con, ça, parce que moi, je ne suis pas dans la génération, même si je joue un peu aux jeux vidéo, je ne suis pas dans la génération qui est fan de ces usages de Game Boy et Nintendo. chez les seigneurs, c'est pareil. Beaucoup sont en train de développer des innovations qui essayent de vendre à l'heure actuelle sur les générations les plus âgées, qui sont basées sur des numériques très avancés, mais qui ne sont pas dans les usages des seigneurs actuels. Il faut non seulement apprendre un usage, plus après un besoin ou un envie. Vous voyez, ça sera valable pour les bébumeurs qui vont vieillir. Et en 2013, j'avais dit, les gérons de technologie ne démarreront pas avant au moins 2020. Je m'étais encore trompé, j'étais encore trop généraliste, trop optimiste. L'usage fait que c'est difficile de créer, de mettre une génération à un usage, ça sera difficile de me mettre, moi, à l'usage à Game Boy. Il faut que le produit ou le service ou l'innovation qu'on propose soient basés sur les usages vraiment actuels. Ensuite, les prescripteurs familiaux. Il faut également que le produit soit basé sur les prescripteurs familiaux. Il y a des produits où les familles ne vont pas accepter le produit. Je prends par exemple l'innovation de... Je ne dis pas qu'il ne faut pas innover, mais je donne des exemples pour montrer les différents pendants. Les capteurs, les piluliers intelligents. Il y a 5 ans, il y a Jérôme Empreur qui dirigeait CTI Plastique, qui est le 80% du marché des piluliers en France. Et il me dit, Frédéric, on parle d'innovation, piluliers intelligents, etc. Il faut absolument qu'on n'en crée rien, etc. Et moi, je lui dis, écoute, moi, je n'y crois pas. C'est pas basé. Alors, piluliers connectés, c'est pour les plus âgés. Et par exemple, ça envoie un SMS à la fille lorsque les médicaments sont pris ou pas pris. Et je lui dis, moi, ça, c'est trop tôt. Je lui dis, écoute, tu peux faire un concours design pour faire des piluliers si tu veux, pour faire un peu connaître l'entreprise. Il m'a pris pour info à ce moment-là. Mais je lui dis, ce n'est pas dans les usages des aidants familiaux pour l'instant. Bon, bref, on a quand même testé ça. Quand on interroge les aidants, tout à l'heure, quelqu'un qui a parlé des aidants, on pose la question aux aidants, voilà, voilà le pilulier qu'on voudrait développer pour vos parents âgés. C'est-à-dire, en fait, le pilulier va envoyer un SMS quand les médicaments sont pris ou pas pris. Réponds aux aidants, non, non, attendez, 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 on est suffisamment stressé. Vous n'allez pas nous stresser en plus avec un SMS pour savoir si maman a pris ou pas ses médicaments. Alors, on leur dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire comme système ? Alors, il faut un système où ce sera nous, les aidants, qui allons nous connecter sur une plateforme internet pour savoir si maman a pris ses médicaments. Et donc, là aussi, je vais vous dire, c'est valider si l'innovation que l'on crée est valable avec les précepteurs familiaux. Précepteurs professionnels, si on repart sur la téléassistance, il y a eu pendant des années, des années, depuis 20 ans, des capteurs de chute. Vous savez, les capteurs de chute ? L'idée, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que quand la grand-mère porte le médaillon, si elle tombe, si elle évanouit, si elle ne porte pas le médaillon, elle ne peut pas appuyer la téléassistance. Donc, certains se sont dit, voilà, chouette, on va faire un capteur de chute, si la grand-mère tombe ou le grand-père tombe, on va directement, automatiquement, appeler le téléassisteur. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une réglementation pour l'instant qui dit que le téléassisteur, il était un peu responsable pénalement de ce qui est arrivé chez ses clients âgés. Et cette loi en question, cette réglementation, a empêché pendant assez longtemps les téléassisteurs d'aller proposer des capteurs de chute parce que ces capteurs de chute ne sont pas fiables à 100%. Ils peuvent détecter trop de chute ou ils ne peuvent ne pas détecter des vraies chutes. Donc là, également, il faut prendre en compte les professionnels prescripteurs et exactement pareil, les financeurs, les distributeurs. Ensuite, bien sûr, ce que je vous ai dit, ce n'est pas qu'il ne faut pas d'innovation, il y en faut, mais vous voyez, c'est comme le sel, il faut ajuster. Et ça dépend, on fait des produits, des services de nécessité. C'est en fait, on tombe et brusquement, je tombe, je prends conscience que ma salle de bain n'est pas adaptée et donc je vais adapter ma salle de bain. Également, c'est des services de confort, c'est vraiment très différent dans l'approche que l'on peut avoir sur ces différents produits. Ensuite, voilà. Alors, temps d'acceptation des seniors, j'ai plus que de sièges, par rapport aux usages, est-ce que l'innovation que je propose est déjà basée sur un usage qui est déjà acquis par la génération en question ou est-ce qu'il va falloir créer l'usage ? Donc là, il va y avoir des difficultés plus ou moins importantes. Les générations ont des valeurs différentes, ont des ordres, et ont des comportements qui sont différents. On ne vend pas une même innovation à une personne comme les parents à 80 ans qui sont plutôt dans la sécurité, dans la réassurance, que l'on vend une innovation à des bibloomers, jeunes seniors, qui sont plutôt dans la liberté et l'hédonisme. Ensuite, il y a beaucoup d'innovations qui se heurtent sur le phénomène d'acceptation. Quand on pose la question, par exemple, à un téléassisteur alerte à Lyon, c'est un téléassisteur qui a environ 35% du marché à Lyon, il ne m'en voudra pas. Georges, le président, il a 82 ans, il est veuf, et il me dit l'autre jour, Frédéric, il va falloir qu'on pense à proposer la téléassistance à des gens plus jeunes. Je lui dis, mais tu as 82 ans, tu connais tous les chiffres sur la téléassistance, les risques de ne pas avoir de téléassistance, tu es seul à ta maison et tu ne prends pas de téléassistance toi-même. Il m'a dit, un an, on verra plus tard et peut-être dans un an, c'est déjà deux ans qu'il me dit ça, dans un an, pour la téléassistance mobile. Donc il y a aussi à prendre en compte l'acceptation, certains sont dans le déni, dans la procrastination, la Georges dans la procrastination et le manque de conscience. Et ensuite, bien sûr, ça dépend des circonstances et des événements dans la société qui peut y avoir bien évidemment. Les distributeurs, c'est pareil, certains distributeurs sont plus ou moins d'accord de proposer ou vendre un produit. Ceux qui ont proposé des ordinateurs simples d'utilisation il y a très longtemps ont eu des difficultés à le faire accepter les barlés d'artis, les boulangers, ces types de commerces pour différentes raisons. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. L'image que je voulais faire passer, le message, c'est comme le sel en fait. On en met trop, ça devient infect, on n'en met pas assez, on n'a pas vraiment envie de manger. L'innovation, elle peut être bien sûr, on peut trouver qu'un, par exemple, faire un micro aussi innovant et donc on va dire non, c'est pas innovant. Donc c'est ajusté et en tout cas, être proche vraiment de la réalité, faire attention. l'innovation du produit, la commercialisation, la communication, qui va le financer ? Est-ce que c'est basé sur les usages ? Quelle génération ça concerne ? Et ensuite, le diable se cache dans les détails. Ça, c'est un entreprise qui avait mis plusieurs années à ajuster son business model en France qui me dit j'ai mis plusieurs années à ajuster l'innovation de façon à ce qu'elle soit acceptée par les seniors. Il a fallu ajuster l'innovation, la distribution, la communication, de façon à ce que ça soit bien en phase et aligner pour que l'innovation réponde à un besoin des seniors. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Innovation, c'est comme le sel, c'est bien mais pas trop avec modération. l'innovation. C'est pas trop qu'on v'ennuie et on voit C'est pas trop qu'il y a les 6 les 6 les 6